Durant cette période de crise sanitaire, les problèmes de santé mentale sont fréquents et affectent beaucoup plus de gens que nous pouvons le croire. À la maison, avec vos proches, au bureau, avec vos collègues, dans votre entreprise, au supermarché ou simplement au volant de votre voiture, ne voyez-vous pas une certaine anxiété ou un stress chez bon nombre d'entre nous ? Peut-être vous-même êtes-vous devenu plus irritable. Si c'est le cas, pensez à vous. Voici quelques conseils pour lutter contre le stress et vous sentir mieux en cette période de Covid. Tout d'abord, prenez du recul avec les événements. Respirez, méditez, respirez profondément. Inspirez par le nez, puis expirez lentement. Adoptez une respiration lente est l'une des meilleures façons de réduire le stress, car cela indique à votre cerveau de détendre le corps. Prenez acte de vos pensées et de vos sentiments. Soyez sans jugement. Au lieu de tenter d'y répondre et d'y faire face, prenez un instant et notez-les sur une feuille blanche. Lisez une dernière fois ce que vous avez écrit et puis évacuez-les délibérément. Troisième conseil, gardez un mode de vie sain, ne sombrez pas dans des travers irréversibles. Ce que je vous invite absolument à faire est vraiment très simple. Pensez à vous lever et à vous coucher à des heures régulières, et cela chaque jour de la semaine. Prenez soin de votre hygiène personnelle. Mangez sainement et à heure fixe. Faites de l'exercice régulièrement. Vous savez, 3 à 4 minutes d'activité physique légère, comme de la marche ou des étirements. Tout ça peut être bénéfique pour votre forme physique et même votre santé mentale. Prévoyez du temps pour travailler et du temps pour vous reposer. Consacrez-vous un minimum de choses à ce que vous aimez faire. Éloignez-vous régulièrement des écrans, que ce soit la télévision, votre ordinateur, les consoles de jeux, les smartphones ou même les tablettes informatiques. Prenez un bon livre et évadez-vous. Ne consommez pas d'alcool ou de drogue pour lutter contre la peur, l'anxiété, l'ennui ou même l'isolement. Conseil numéro 4. Soyez indulgent avec vous-même et envers les autres. Ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous dans des moments vraiment difficiles. Acceptez que votre productivité soit différente d'une journée à l'autre. Évitez de lire, de regarder ou d'écouter des informations qui vous rendent anxieux ou angoissé. Consultez des sources d'informations fiables et actualisées à des heures précises de la journée. Aider les autres peut être un excellent moyen de vous libérer du stress et être particulièrement bénéfique pour vous. Si vous le pouvez, offrez votre aide aux membres d'une communauté qui en a vraiment besoin. Les associations ne manquent pas et seront heureuses de vous accueillir comme bénévoles. Enfin, cinquième et dernier conseil. Osez demander de l'aide si besoin. N'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un médecin si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez toujours commencer par vous adresser à un professionnel de santé près de chez vous. Vous savez, les services d'assistance téléphonique peuvent également vous apporter du soutien. Alors, osez demander de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada